Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul Babou, BM, appelez-le comme vous voulez le magasin. Moi j'ai encore du mal à l'appeler BM puisque Babou est devenu maintenant BM, mais je l'appelle toujours Babou, donc voilà, il est très connu sous ce nom là. Voilà, donc du coup j'ai fait des petits achats vendredi dernier, nous sommes dimanche aujourd'hui. Donc du coup je vais vous montrer mes petits achats, j'en ai parlé aussi dans mon vlog, mais je ne vous ai pas trop spoilé puisque je voulais faire vraiment une vidéo dédiée à ces petits achats là puisque j'ai quand même un petit peu craqué, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, j'ai deux poches en sachant qu'il y a des gros trucs donc ça prend énormément de place. Je suis toujours enrhumée, oui oui, je suis toujours enrhumée, aujourd'hui j'ai travaillé, donc du coup là je me suis dit je vais vous faire quelques petites vidéos pour être en avance et on va commencer par ce haul là, donc c'est parti. On va commencer par de la nourriture, il y a mon chéri, donc du coup mon chéri est venu avec moi et on a eu Mia aussi avec nous puisqu'elle n'a pas eu la crèche vendredi. Du coup il a choisi des chips au sel vinaigre, alors moi je déteste ces chips là, lui il les adore, Mia les a goûtés apparemment, elle aime bien, mais voilà il a pris un paquet comme ça, alors je ne sais pas c'est quelle marque, marque Brett, alors je ne connais pas trop. Je vous mettrai les prix si j'ai le ticket, je vous mettrai les prix dans l'écran, enfin sur l'écran. Du coup il a pris un paquet comme ça qui fait 275 grammes, donc sel vinaigre et il adore ça, c'est un peu les chips ondulés comme les Lay's, mais par contre ils sont au sel et vinaigre, donc du coup il a pris un paquet comme ça. Ensuite on a craqué également sur un big paquet comme ceci, donc XXL, comme vous avez pu voir dans la miniature, ça ne fait pas tout l'écran, voilà c'est un gros paquet XXL comme ça, donc en fait c'est des maïs boule au fromage, Mia les aime vraiment beaucoup et ça nous fait vraiment beaucoup de temps. Il fait quand même 300 grammes et vous avez aussi des rondelles d'oignon, mais moi je n'aime pas ça, donc du coup on a préféré prendre ceux-là et je ne pense pas qu'Imia aurait kiffé l'oignon. Donc voilà un gros paquet XXL comme ça qui m'a coûté moins de 2 euros je crois, donc ça valait assez le coup. Ensuite on a pris également du papier toilette puisque on était en rade, donc on a pris du PQ. Il y en a 10 à l'intérieur, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà on était chez Babou, donc du coup j'ai pris un paquet. Ensuite j'ai craqué pour cet abajour avec des petites licornes que j'ai prises pour la chambre de Mia. C'est vrai qu'elle avait un, je lui avais mis quand elle était tout bébé, un truc qui s'ouvrait en deux avec une boule en papier etc. Mais en fait ça n'a pas tenu du coup puisque ça fait quand même tellement, ça fait quoi 3 ans que je lui avais posé ça. Et là comme elle devient un petit peu plus grande, je me suis dit je vais lui changer, je vais lui mettre un abajour enfant. Et j'en ai trouvé un trop trop beau, donc licorne comme ça. J'espère juste que ça va aller au niveau de l'ampoule, au niveau du petit trou ici. Parce que nous c'est vrai qu'on l'a mis mais il penche un tout petit peu, on a acheté ça, je crois que je l'avais acheté chez Babou aussi. Mais ça penche un tout petit peu au niveau de la lampe en haut, après ça ne se voit pas tant que ça, mais bon j'aimerais bien que ça ne se voit pas. Donc voilà, tout en petite licorne comme ça et je trouve ça tellement joli. Je vous mettrai une petite photo quand je l'aurai installée puisque vous aurez la vidéo 2 ou 3 jours après, donc j'aurai le temps de l'installer. Donc voilà, un petit abajour comme ça qui m'a coûté je crois 5 euros et quelques, mais bon je vous mettrai le prix sur l'écran. J'ai ensuite racheté une bonbonnière, donc si vous avez suivi mes péripéties, ma chère fille m'a cassé le couvercle de la bonbonnière que j'avais acheté chez la foirefouille. Et du coup, il m'en fallait une autre, mais par contre je l'ai acheté beaucoup plus petite, comme ça, ça m'évite de mettre beaucoup beaucoup de bonbons. Donc j'ai trouvé celle-ci qui n'était vraiment pas chère non plus. Je trouve que depuis que Babou est devenue BM, il y a des choses qui sont beaucoup moins chères qu'avant, donc je trouve ça plutôt cool. Donc je vais vous la montrer parce qu'elle m'avait l'air vraiment très sympa au niveau du design. Donc elle se présente comme ceci, hop, voilà, elle se présente comme ça. Donc en fait, elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais déjà, mais moi ça me suffit, au moins comme ça je ne mets pas au taquet de bonbons. Et c'est vraiment beaucoup plus stylé en fait celui-ci, je la trouve vraiment très très jolie. Après, je vais faire en sorte que Mia ne s'approche pas trop de la bonbonnière. Mais voilà, je la trouve vraiment très jolie et je suis très contente de l'avoir trouvée. Je vais juste la remettre dans la boîte avant de faire une catastrophe. Mais voilà, une bonbonnière comme ça, mais après vous pouvez mettre quand même pas mal de bonbons, mais bon, un ou deux paquets, je pense que ça suffit largement. Ensuite, mon chéri a voulu prendre une boisson, donc c'est une citronnade, parfum, pêche romarin. Ils avaient ça à l'entrée du magasin au niveau des promos. Il y avait plusieurs parfums, mais il a préféré prendre celui-là. Il y avait aussi gingembre, je ne sais plus quoi, framboise je crois. Mais voilà, il pourra goûter. Moi, je ne suis pas très fan du romarin, mais pourquoi pas goûter ? C'est Elixir Bio. Donc voilà, ça fait 750 ml. Il goûtera et puis on verra ce que ça donne. Ensuite, on a pris des dentastiques pour Snoopy, puisque moi, à mon magasin, on n'a toujours pas été réapprovisionné. Et du coup, je ne suis pas allée chez Action récemment. Donc du coup, je lui ai pris un paquet comme ça, où il y en a, je crois, 7. C'est les mêmes paquets que chez Aldi, sauf que là, ils sont à bas bout et ils sont au même prix. Donc du coup, voilà. Donc voilà, j'ai pris qu'un paquet pour qu'ils soient un petit peu d'avance. Ensuite, je suis tombée sur mes Kinder préférés. Je ne pensais pas les trouver là, franchement. Là, je suis tombée dessus, c'est les Kinder Karts. Et c'est vraiment trop, trop bon. Après, je vous avoue qu'ils sont un petit peu chers. Ils sont à pas loin de 3 euros pour, il y en a combien dedans ? 5. Donc voilà, ce n'est pas donné, donné non plus. Mais voilà, j'ai pris un paquet parce que ça, je kiffe trop ces chocolats-là. Après, c'est 5 paquets de 2. Donc vous avez 10 cartes en tout. Donc voilà, j'ai pris un petit paquet comme ça. J'ai du coup pris, pour aller avec la bonbonnière, bien évidemment, des bonbons. Mais vous voyez, c'est des petits paquets. Ça, c'est cool. Du coup, j'ai pris un petit paquet de dragibus et un paquet de frites. Moi, j'aime beaucoup les frites qui piquent comme ça. Et dragibus, j'adore ça aussi. Mais du coup, on va faire le mélange des deux dans la bonbonnière. J'ai également pris des schtroumpfs, mais je ne sais pas où ils sont. Ils doivent être dans l'autre poche, mais je vous le montrerai après. J'ai pris également un paquet de fruitshoots. Il y en a 8 ou je ne sais plus combien. Pareil, c'est dans l'autre poche. Mais bon, les fruitshoots se sont un petit peu fait la malle. Donc du coup, j'ai pris un paquet de fruitshoots comme ça à l'orange pour Mia. Il y en avait, je crois, 2, 4, 6, 8, 10, je crois, ou 8. Je ne sais plus. Donc du coup, j'ai pris un lot. Mon chéri s'est pris du coca. Il y a vraiment de tout à BM, du coca. Enfin, des choses que vous pouvez trouver partout ailleurs, en fait. Là, il s'est pris un coca 1,75 litres. Oui, c'est ça. 1,75 litres. Donc voilà, un coca, tout ce qu'il y a de plus classique. On a repris ceci. Donc pour le changer, c'est une brosse WC avec support. Il faut savoir que celui qu'on a, ça fait, je crois, 2 ans qu'on l'a. Depuis qu'on habite ici. Donc on voit, ça va faire plus de 2 ans. Je l'avais acheté chez Action. Et du coup, là, il est un petit peu temps de le changer. Du coup, on a pris un toussème gris pour que ça puisse rester dans le classique au niveau de nos toilettes. Voilà, on a pris un toussème comme ça, gris, avec la brosse et le support qui va avec. 3,99 je crois. Donc c'était pas cher. Je ne me rappelle plus à combien j'avais acheté celui de chez Action. Mais je pense que c'est dans les mêmes prix. J'ai pris vraiment le premier prix parce que je ne voyais pas l'intérêt de mettre 6 euros, 7 euros dans un truc de luxe. Voilà. Donc du coup, j'ai pris ça le moins cher. Il existait bien sûr en d'autres coloris. Moi, je l'ai pris en gris. Ensuite, mon chéri, il s'est pris du pepper mix. Donc c'est des espèces d'épices, il me semble. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas du français. Donc c'est un mélange de poivre. Ah oui, d'accord. Donc poivre, il y a du blanc, du noir, du vert. Il y a des baies roses aussi. Donc voilà, il a pris... Il aime bien les épices, mon chéri. Donc du coup, il s'est pris un petit moulin comme ça de pepper mix. Et je crois qu'il s'en est pris un deuxième différent. Donc voilà pour le premier. La poche est entendue. On va passer à la deuxième et la dernière. Donc on continue au niveau de la nourriture. J'ai pris un paquet de Smarties pour Mia. Vous savez, c'est les toutes petites boîtes. Donc elle en a déjà mangé, bien sûr. Donc les toutes petites boîtes comme ça, je lui en ai repris un paquet. Ensuite, j'ai pris ceci. J'en ai pris deux, ouais. Alors j'ai pris deux... Comment ils appellent ça ? Des petites bouteilles comme ça. Donc en gros, c'est pour mettre l'huile, je pense. Enfin, nous, on en a pris un pour mettre l'huile et un pour mettre la vinaigrette qu'on fait maison. On s'est dit que ça aurait été plus pratique pour mettre dans les plats, etc. Pareil pour l'huile, pour cuisiner. C'est plus pratique de prendre ça que de la bouteille, en fait. Parce que la bouteille, c'est vrai que vous avez un espèce de gros trou à chaque fois et vous ne pouvez pas forcément doser ce que vous voulez doser. Donc du coup, on en a pris deux. Ils étaient à 1 euro, je crois. Vous pouvez mettre jusqu'à 0,35 litre dedans. Donc ça suffit largement. La vinaigrette, c'est pareil. Ça suffira largement. Donc du coup, on les a pris en bleu. Ils existent en d'autres coloris. Mais bon, voilà. On a pris du plus classique. Et ils sont en plastique. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ensuite, on a pris des couteaux. Enfin, du moins, mon chéri a choisi des couteaux comme ça. Donc c'est un lot de trois couteaux. La marque, c'est Russell Hobbs. Donc je ne connais pas. Ça a l'air d'abord d'être... Enfin, je vais y arriver. Ça a l'air d'être des couteaux tricoupants. Donc voilà, il y en a un petit, un moyen et un gros comme ça. Je ne sais pas pourquoi il a pris ça d'ailleurs. C'est un ensemble de couteaux en acier inoxydable qu'on prend couteau sans dos coups, couteau tout usage et couteau d'office. Donc voilà, on verra s'il coupe bien ou pas. Mais ça m'a l'air comme ça de bien couper en tout cas. Voilà. On continue. Alors j'ai trouvé le deuxième... Alors il a fait... C'est quoi ? Salade mix. Celui-ci. C'est, je pense, pour mettre dans les salades. Donc il y a quoi ? Il y a de l'ail, du sésame blanc, de l'oignon, moutarde, basilic, anis, piment fort, persil, céleri, estragon, poivre rouge, carotte. Et bien disons, il y a tout ça, tout ça. Donc voilà, je pense qu'on va mettre dans ces petites salades. Moi, pareil, ce genre de choses, ce n'est pas pour moi. Je n'en mets pas. Donc du coup, il l'a pris pour lui. Et ça fait 46 grammes comme l'autre. Par contre, je ne sais pas si c'est un moulin ou si c'est un truc qui s'ouvre. Je ne sais pas. Eux, ils disent moulin. Donc bon, on verra. Ils préfèrent les moulins, les trucs qui tournent là, que ceux qui s'ouvrent. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Il s'est également choisi une planche à découper. Donc elle est comme ceci. Ici, vous avez un carré avec plein de... Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est des espèces de piques. Alors je ne sais pas à quoi ça peut servir de ce côté-là. Elle fait 38 cm avec poignet. Donc ça, c'est bien. Et du coup, elle est toute en bois. Donc elle est comme ceci, de la marque George Wickinson. Voilà. 50 garanties, etc. Mais bon, voilà. Donc vous avez un côté avec les petits picots comme ça. Et un côté où c'est tout lisse. Voilà. Il fallait qu'il s'en reprenne une. Donc du coup, il a repris celle-là. Alors du coup, j'ai récupéré le petit... Enfin le petit... Le truc là. Le pack de Free Shoot. Donc il y en a 2, 4, 6, 8. Et non 10. Donc voilà, c'était un pack comme ça. Il existait aussi aux... Je crois aux fruits rouges. Et l'autre, il y en avait un autre que je ne voulais pas prendre parce que je sais que Mia ne l'aurait pas aimé. Et je ne sais plus à quoi c'est. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. Ensuite, j'ai pris également des schtroumpfs. Parce que mon chéri adore les schtroumpfs. Mais ça, je pense que ça ne va pas aller dans la bonbonnière. Parce que lui, je vais lui donner le paquet. Et bien en 2, 2, il n'y a plus rien. Donc heureusement que c'est un petit paquet. Il fait 120 grammes. D'ailleurs, les autres, je ne vous ai pas dit. Ouais, 120 grammes aussi. Et les frites, 120 grammes. Donc voilà. Ça, ces petits paquets-là, vous pouvez les retrouver aussi à Stokomanie. Je sais qu'ils en font plein. Et moi, je trouve ça plus pratique d'avoir des petits paquets de bonbons que des gros. Parce que c'est vrai que les petits partent plus rapidement. Et les gros, on les gaspille assez vite aussi. Donc voilà. Moi, je vous conseille de prendre les petits si vraiment vous n'êtes pas trop trop bonbons. Après, je vous avoue que moi, à chaque fois que je mets dans ma bonbonnière, c'est vrai que ça part assez rapidement. Depuis que j'ai une bonbonnière, ça part très très vite. Et quand je n'avais pas de bonbonnière, je sais que ça restait dans l'armoire. Et que ça, voilà. J'étais obligée de jeter au bout d'un moment. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient là. Qu'ils étaient tout collés, qu'on ne pouvait pas les manger, etc. Donc voilà, je préfère les petits paquets. Tout simple. Et pour finir, j'ai déjà fini. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus que ça. J'ai pris un petit paquet de Malteser comme ça. Alors, je ne suis pas très fan des Malteser. Mais de temps en temps, oui. Voilà. Là, je me suis dit qu'il n'y en avait pas beaucoup dedans. Ça fait 100 grammes. Ça fait 100 grammes. Donc, c'est une petite boîte comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas pour grignoter de temps en temps. Je vais voir si je les mets dans la bonbonnière aussi. Le truc, c'est que si je mets dans la bonbonnière, en fait, maman ne va pas profiter. Parce que je pense que Mia va sauter dessus avant moi. Et papa, encore pire. Donc, à voir si je ne les mets pas avec moi dans ma petite chambre. Comme ça, quand je regarde ma série ou quoi. Je grignote un petit peu. Au moins, je suis sûre que c'est moi qui les mange. Mais voilà, j'ai pris une petite boîte comme ça. Ils avaient plein, plein de choix. Moi, je trouve que ce magasin, il est mieux qu'avant. Je suis contente qu'ils ont transformé. En tout cas, il est vraiment très bien organisé. Il y avait un rayon, je crois, nourriture avant à Babou qui était beaucoup plus petit que celui qu'il y a maintenant. Il y a également un rayon hygiène vraiment immense. Vous avez bien sûr des vêtements. Vous avez des jouets. D'ailleurs, pour les jouets, j'ai acheté aussi des poupées jumeaux pour ma fille. Là, je ne peux pas vous les montrer parce qu'elle les a dans sa chambre et elle fait dodo. Mais du coup, je lui ai acheté des jumeaux plus un petit paquet d'accessoires avec un biberon, un biberon avec du jus de dents et un bavoir et une tétine. Donc, j'avais acheté ça aussi. Alors, il faut savoir que quand je suis allée vendredi, normalement, tout ce qui n'est pas essentiel devait être bâché ou interdit à la vente. Il y avait les mots sur certains jouets dans les rayons. Et en fait, je ne comprenais pas parce qu'il y avait des affiches un peu partout. Donc, du coup, je suis allée voir le vendeur et je lui ai demandé pour être sûre ce que ça voulait dire exactement parce que les rayons n'étaient pas fermés, n'étaient pas bâchés. Il y avait juste simplement les mots affichés sur certains produits. Donc, du coup, j'ai demandé au vendeur, je lui ai demandé si c'était le produit qui était concerné ou si c'était tout le rayon. Et lui, il m'a dit en fait qu'ils ont réouvert il n'y a pas très longtemps. Pour eux, au nom de la loi, ils sont dans la loi puisqu'ils ont leurs mots. Mais qu'en fait, quand ils fermaient les rayons, eux, ils étaient obligés de travailler en fait pour remplir les rayons, etc. Mais du coup, des clients allaient dans les rayons où étaient les vendeurs. Donc, du coup, il a dit, voilà, nous, on met les mots au moins pour la loi, c'est fait. Mais vous pouvez vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait acheter de tout et n'importe quoi malgré que c'était interdit, on va dire, par la loi, je pense, par le président, quoi qu'il ne voulait pas qu'on vende. Donc, voilà, ils ont décidé de quand même vendre tout ce qu'il y avait dans le magasin. Donc, ça, c'était super cool. J'ai bien fait de demander parce que du coup, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas acheter de base et qu'au final, on pouvait acheter. Donc, j'étais super contente. C'est pour ça que j'ai acheté des jouets pour Mia puisque normalement, les jouets ne sont interdits. Donc, voilà pour ce haul BM Babou. J'espère qu'en tout cas, il vous a plu. J'aime bien partager mes petits achats avec vous. Comme ça, au moins, si vraiment ça vous intéresse d'aller voir ce qui se passe chez BM. Franchement, il y a des choses vraiment très intéressantes. Il y a de la déco, mais vraiment très jolie. Vous avez aussi de la literie. Vous avez un rayon bébé. Vous avez... Franchement, j'adore ce magasin. Et en plus, maintenant, il est à côté de mon travail. Donc, du coup, je peux y aller de temps en temps si vraiment j'ai besoin de quelque chose. Donc, voilà. Bon, et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501